bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo qui est attendue par certaines d'entre vous j'ai mis en place ce genre de ce style de vidéo il n'y a pas très longtemps j'ai dû déjà en faire deux ou trois je crois et je sais que vous aimez bien c'est ces vidéos alors ces vidéos ce sont des vidéos comparatives voilà c'est des vidéos comparatives sur des kits de broderie vous je vous présente la version chinoise et je vous présente la version originel originale ça y est ça commence la vraie version là de la vraie marque pour qu'on puisse voir les différences alors la version chinoise par contre est très souvent en estampé il arrive que des fois je peux vous la présenter en points de compter bon ici cette fois ci ça va être de l'estampé et la vraie version bien sûr c'est du point de compter donc on a déjà ça comme différence je vais me mettre face bureau pour vous présenter ces broderies que vous avez déjà vu dans les unboxing donc je vais vous les montrer plus 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 voilà je n'ai pas trouvé allez on se retrouve voici donc avec quatre kits pour aujourd'hui et donc vous avez vu tout de suite vous avez reconnu donc le toast avec l'oeuf et le gâteau aux cerises voilà donc je vous avais déjà présenté ces ces articles une première fois dans les unboxing je sais plus quelle boutique pain de saumoy peut-être celle ci mais bon de toute façon je vais vous remettre les liens de la vers la vraie version et la version chinoise en barre d'infos comme ça vous choisissez si vous avez envie de les acheter vous êtes libre de choisir la version que vous souhaitez allez on commence par le toast donc la version chinoise ça va être la marque spring voilà donc spring vous allez avoir cette pochette plastique on va tout sortir voilà et la version et là c'est la marque magic needle voilà donc c'est la vraie version pour cette broderie on va l'ouvrir également alors d'abord ben la présentation bon ça il n'y a pas de ça n'a pas de trop d'importance la différence que l'on va avoir sur ces deux kits déjà c'est qu'ici ça va être du 11 ct et ici ça va être du 14 ct donc déjà là la broderie sera plus fine la deuxième différence c'est qu'ici c'est de l'estamper et ici c'est du point compté ici on va avoir une toile aïda ordinaire imprimé ici on va avoir une toile aïda zegaard voilà ça va être une toile coloré voilà beige ici c'est une toile blanche niveau taille alors niveau taille ici on nous parle de 30 cm sur 30 voilà et ici le dessin donc là c'est la taille pardon la taille complète je vais vous redire le la taille du dessin et ici c'est une 16 cm sur 16 voilà ensuite qu'est ce que je peux vous dire d'autre on va avoir du point de croix du point de croix et on va avoir de la demi croix sur les deux donc voilà comment ça se présente ici on va avoir nos fils alors on a notre aiguille ici bon là on en a deux mais voilà les fils du coup on a plus de fils ici un hop 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 donc là on va avoir les fils chinois et si les fils sont de la marque gamma voilà donc c'est une marque que je ne connais pas particulièrement mais je je regardais s'il y avait autre chose de marqué pour les fils non ce sont des cotons voilà comme ici normalement ici ce sont des cotons aussi on a ici 27 couleurs et on a ici hop 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 27 couleurs également voilà donc ça 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 ne change pas donc je vous remontre rapidement les couleurs que l'on avait voilà ça ce sont les couleurs chinoises et ici bon tant pis je vais défaire la dernière fois j'avais dit je ne défais pas mais là je veux vous les montrer hop 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 Donc donc ici on a des premières plaquettes comme ça voilà et oh là on a un tout petit bout là on a un petit bout voilà donc les couleurs ici voilà vous voyez les fils sont bien brillants aussi ils sont très très beaux et pour terminer voilà le reste alors niveau toile bon ici elle est emballée dans un plastique c'est l'habitude chez Spring donc bien sûr ici elle est imprimée et ici alors niveau taille de la toile c'est c'est pareil on va dire mais ici vous voyez elle est alors je vais essayer de vous la montrer si ça arrête de flouter voilà donc ça c'est la magic needle donc elle est hop ça floute elle est assez souple voilà ici elle est beaucoup plus épaisse voyez ça se voit à la trame alors je vais essayer de vous mettre les deux trames les deux trames l'une à côté de l'autre pour que vous voyez la différence donc la blanche allez arrête de flouter voilà la blanche c'est une 11 ct et attendez parce que sinon ça vous voyez pas bien je suis désolée j'essaye de me mettre au mieux pour que vous voyez le mieux possible voilà donc la blanche c'est du 11 ct voilà et la beige c'est du 14 ct voilà on voit que la toile est plus fine plus souple moins grossière alors la différence que l'on va avoir ici c'est que ici ben les surjeter ici elle ne l'est pas bon ça c'est pas très grave vous la surjeter très rapidement à la machine même à la main et si vous voulez ni l'un ni l'autre ben vous mettez un un scotch de peintre autour voilà alors ici bien sûr ça va être du point compté donc il va falloir que vous commenciez par le milieu donc vous allez vous la plier en deux hop comme ceci je vous l'ai déjà montré et vous prendrez le milieu pour commencer ici par contre vous pouvez commencer là où vous voulez par couleur donc là on a 86 points sur 86 points et ici donc là vous allez ah oui voilà ici voilà alors je vais tirer ici vous avez le patron de chez Spring voilà donc petit patron bon c'est imprimé donc normalement vous n'en avez pas besoin mais voilà si jamais vous voulez relire sur le patron ou si vous voulez le refaire en points comptés par exemple c'est quand même très 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 bien imprimé là dessus il n'y a rien à dire voilà et le patron là voilà la différence alors attendez hop là il n'y a pas photo déjà sur la taille alors je cherche le nombre de points alors 10 20 30 40 50 60 70 80 33 6 ouais c'est 86 sur 10 20 30 40 50 60 70 80 ouais c'est pas c'est le même nombre de points c'est 86 sur 86 donc ici on nous dit 16 centimètres et là comme c'est du 11 c'était ça nous fait là il faut que je le mesure ça nous fait 19 et demi sur 19 et demi normalement sur 20 voilà donc on a 4 centimètres de différence à la finition voilà ici on a donc 27 couleurs dont 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 une couleur mélangée voilà là vous avez une couleur mélangée avec le 2 et le 3 par contre ici vous n'avez pas de couleur mélangée vous avez juste les points arrière les demi-croix et les points de croix voilà et ici vous avez donc des croix en couleurs mélangées voilà vous avez le point arrière alors le point arrière on a plus de couleurs 1, 2, 3, 4, 5, 6 là on en a que 3 le la demi-croix alors demi-croix que je ne me trompe pas on en a là on en a une non normalement on en a plus que ça alors attendez non on en a 3 oui il y en a 3 et parce qu'il y en avait là je ne vous avais pas vu alors on a de la demi-croix avec 2 fils ici on a de la demi-croix avec 1 fil et ici avec 2 fils par contre ici la demi-croix toutes les demi-croix donc les 2 puisqu'il n'y a que 2 couleurs là elles ne se font qu'avec 1 fil voilà et ensuite on aura donc nos croix ici qui vont toutes se faire avec 2 fils voilà je pense que j'ai tout dit voilà toutes les différences que l'on va avoir donc le résultat va être légèrement enfin légèrement va être différent puisqu'on va avoir une différence de d'épaisseur au niveau des demi-croix ici on va avoir des couleurs mélangées ce qu'on appelle des blends vous savez que bon j'aime pas dire les mots en anglais mais bon pour celles qui se repèrent mieux avec les mots en anglais on va avoir du blend ici et par contre ici on n'en a pas voilà les autres différences il n'y en a pas d'autres bon ici vous avez vu que le patron voilà il est super clair il est nickel juste un conseil parce que je sais que bon moi je stabilote aussi mais celle qui quand on veut stabiloter faites une photocopie comme ça vous stabilotez sur votre photocopie je trouve que c'est mieux ça au moins comme ça vous avez toujours le patron original originel oh j'arrive pas à dire le mot voilà sous la main ici alors qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme différence ici il y a moins de de poids arrière donc là d'accord là ok 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 on l'a ici on ne l'a pas alors que là il y en a les petites baies d'accord il y en a là aussi là on n'en a pas alors que là il y en a voilà les différences que l'on va trouver et puis le prix c'est pas le même ça c'est sûr là c'est la marque la vraie marque là c'est du chinois donc les prix ne sont pas pareils mais la qualité le rendu ne sera pas pareil non plus allez je remballe tout ça et je vous montre le gâteau cerise alors voilà le gâteau cerise bon ici on va aller un peu plus vite sur la présentation puisque c'est toujours les mêmes kits c'est le dessin qui va changer voilà alors par contre le nombre de points ici on va avoir 17 cm sur 17 là on va avoir le nombre de points qu'il donne mais ça doit être le même ici c'est 94 sur 94 points c'est toujours du 11 CT c'est toujours du 14 CT c'est toujours l'Aïda l'Aïda pardon l'Aïda Zegart voilà et ici c'est toujours une Aïda ordinaire mais en 11 CT là il nous parle de 30 cm sur 30 cm alors que le nombre de points est plus grand que tout à l'heure et ici on nous parle de 17 cm sur 17 alors que tout à l'heure c'était 16 cm sur 16 les fils ce sont toujours des cotons ici donc ordinaires cotons chinois ici ce sont toujours des moulinets des cotons de Gama la marque Gama qu'est-ce que je peux vous dire d'autre tout de suite ici on va avoir 30 couleurs et là on va le découvrir en ouvrant le paquet je ne sais plus voilà je vous ouvre les paquets hop alors ici comme tout à l'heure on a la pochette plastique pour ranger ça c'est un petit plus c'est bien et voilà donc nos kits alors ici on avait dit 30 couleurs et ici on en a 31 bon il y a une couleur de plus on va voir pourquoi on va regarder les fils après alors tout à l'heure la toile était beige un peu plus foncée ici elle est beige clair on a toujours notre aiguille voilà donc c'est toujours une toile assez souple moi j'aime bien les toiles comme ça j'aime pas les toiles rêches voilà et c'est toujours bien sûr hop je vous remontre on va essayer que ça voilà voyez toujours une toile assez fine mais qui se tient c'est pas parce que c'est une toile fine qu'elle ne se tient pas et ici donc toujours emballé dans son petit plastique chez spring le petit ce qui est bien c'est que ils sont soucieux de l'emballage voilà là bien sûr ici ça va être une toile je vous dézoome ça va être une toile estampée oh bah alors et donc qui va faire un petit peu plus de 21 sur 22 voilà hop je vous montre là je vais changer je vais vous montrer les Magic Needle tout de suite donc je vous les ai déjà présentés je vous remettrai les liens également dans les petits des présentations de ces kits lors des unboxings voilà jolies couleurs là les couleurs donc les premières couleurs c'est pour les fruits on va dire et là ce sont les couleurs du gâteau du chocolat et encore encore hop alors voilà et de très belles couleurs de très beaux fils des fils très doux très souple et très brillant donc ça c'est Magic Needle et ici allez pop 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 voilà les fils donc de chinois ah bah non viens là toi bon ils veulent pas ceux là les derniers là venez vous montrer voilà et donc il en reste un ici voilà donc ça ce sont les fils chinois donc niveau des couleurs de toute façon on est on n'est pas loin on n'est pas voyez hop je me mélange les pinceaux avec les couleurs voilà voilà voyez c'est un peu kiff kiff on va dire voilà je vais vous mettre là alors ici par contre j'ai déjà remarqué chez Magic Needle quand il n'y a pas besoin de beaucoup de fils ben ils ne vous en mettent pas beaucoup alors attendez j'ai vu ça là voilà ici par exemple vous voyez je vous montre par rapport à l'autre voilà ben il est où le bout ah il est là le bout s'arrête là et l'autre couleur il y a encore tout ça c'est parce que celui-là certainement enfin c'est sûr c'est pas certainement il n'y a que quelques croix à faire donc ben ils y vont un peu à l'économie mais bon je trouve que ce n'est pas plus mal de toute façon si le calcul est bon il n'y a pas de problème bon j'ai pu voir sur chez certaines personnes bon c'est très rare mais que c'est comme les DP une fois qu'elles ont fini ben elles jettent les fils qui restent ça non moi je ne jette pas je ne jette pas en DP je donne voilà mais en fils à broder non je ne jette pas mes fils qui restent ça peut servir pour un autre kit voilà hop et hop voilà ça c'est les fils les toiles je vous les ai montrées donc là bon c'est de l'estamper c'est du 11 ct voilà je vous remontre vous voyez bon ça je vous l'avais montré c'est au micro millimètre mais voilà vous voyez il y a un tout petit un tout petit décalage voilà il y a un petit décalage quand même mais mais bon ça va alors ici le patron est derrière ça bon on a des fiches explicatives pour les deux niveau patron ben voilà et niveau patron ici c'est comme tout à l'heure hop je vous dézoome voilà il n'y a pas photo le magic needle là le chinois donc le chinois il fait ma main le magic needle il fait 3-4 mains voilà alors on va regarder niveau légende ce que l'on a donc on a du point de croix ça c'est normal je suis en train de regarder si j'ai du est-ce que j'ai du mélange oui j'ai un mélange de couleurs ici alors d'accord j'ai un mélange de couleurs là je n'ai pas de mélange de couleurs pour le chinois j'ai du point de croix du du point arrière et de la demi-croix comme tout à l'heure alors point arrière on a trois couleurs ok donc trois couleurs là trois couleurs là la demi-croix ici on va en avoir une aussi donc là bon c'est pareil avec deux couleurs et niveau des croix on a 30 couleurs là 30 couleurs et non ça c'est de la ah oui c'est une croix mais couleur mélangée ici et la demi-croix on en a une ici voilà donc je suis en train de chercher le 31 où il va le 31 ah il va dans la demi-croix voilà ok donc voilà ça va être les différences que l'on va avoir ici donc ici c'est à peu près kiff kiff on va dire au niveau des demi-croix alors le point arrière le point arrière le point arrière j'ai dit il y en avait trois comme ici donc la demi-croix bah ici elle va se trouver là pareil et ici c'est tout ce qui sera en violet là voilà oui c'est ça pas de difficulté ni sur l'un ni sur l'autre alors le point arrière il se trouve là d'accord ici d'accord 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 oui là là ouais le point arrière ici est partout pareil donc voilà bah donc voilà bon là j'ai pas je vous dis c'est toujours à peu près la même chose c'est le dessin qui change bon ici vous voyez niveau impression du du patron sur le magic needle c'est nickel et ici bien sûr ça va être du point compté du coup voilà niveau des toiles bon c'est comme tout à l'heure hop voilà ça y est ça voulait flotter flotter donc ici on l'a on a le surfilage mais sur celle-ci il n'y est pas donc vous avez juste à surfiler voilà donc voilà je remballe celui-là et je reviens tout de suite donc voilà j'ai remballé tout le monde donc voilà maintenant vous pouvez vous faire votre idée sur quel kit vous préférez si vous voulez avoir le kit chinois en estampé ou si vous voulez vous essayez au point compté moi de toute façon ma préférence bien sûr va là pas seulement parce que c'est du point compté mais aussi pour la qualité voilà je pense que celui-là je vais le commencer rapidement j'ai très envie ça fait longtemps que je veux le faire donc je pense que je vais le commencer rapidement mais maintenant attention attention j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo voilà j'espère que vous êtes restés bien jusqu'au bout parce qu'il faut vous allez gagner ces deux kits voilà je vais vous les faire gagner parce que moi je ne vais pas les garder pour ça et bien vous allez me mettre en commentaire le mot le mot le mot le mot œuf allez glissez-moi le mot œuf dans votre commentaire j'ai hâte de voir ce que vous allez me marquer donc il y aura deux gagnants voilà pour ce pour ces kits nous sommes le 15 je crois 15 ou 16 je vais laisser jusqu'à la fin du mois voilà je vais laisser une quinzaine de jours quinzaine de jours ou une semaine non je vous laisse 15 jours je vous laisse 15 jours pour participer voilà à ce concours n'hésitez pas peut-être à en parler autant de vous alors l'idéal vous le savez c'est que vous soyez abonné à ma chaîne donc si vous n'êtes pas abonné allez-y tout de suite vous abonner ça se passe ici quelque part en bas ou sinon sous la sous la bannière il y a le petit bouton s'abonner donc n'hésitez pas et moi donc je vous fais gagner ces deux kits voilà donc deux gagnants et vous me mettez dans votre commentaire le mot F on va rigoler bien sûr n'oubliez pas le petit bonjour le petit bisou et me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo pourquoi pas et dites-moi également si vous préférez donc les Magic Needle ou si vous préférez les versions chinoises est-ce que vous avez déjà fait ce kit ou pas enfin l'un de ces kits dites-moi dites-moi tout voilà allez j'espère que cette petite surprise vous fera plaisir n'hésitez pas à me laisser les commentaires n'hésitez pas à participer pour gagner un de ces deux kits et le 31 on arrêtera donc le concours je ferai le tirage au sort le 1er juin voilà allez je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt Sous-titrage ST' 501